Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Levé de rideau, l'émission qui vous fait découvrir le théâtre, même ses formes les plus originales. Nous parlons aujourd'hui du théâtre radiophonique en compagnie de Christophe Deleu, responsable de la formation radio et encadrant des stages radio à l'Université de Strasbourg. En tant que radio, cela nous intéresse évidemment d'en savoir plus sur ce genre peu connu. Artistes, comédiens, metteurs en scène et bien plus encore. Zoom, sans l'invité du jour. Alors là, c'est une question un peu plus technique. Comment est-ce qu'on obtient les droits ? Admettons que notre radio, on veuille passer une pièce de théâtre radiophonique. Comment ça se passe pour les obtenir ? Si c'est une retransmission d'un spectacle théâtral, il faut un accord avec le théâtre lui-même. Voilà, ça c'est un premier point. Si c'est un texte, il faut un accord avec l'auteur, avec l'éditeur, éventuellement le traducteur. Enfin, voilà, ce ne sont pas des textes qui sont libres de droits. Donc, il faut absolument là passer un accord avec ceux qui possèdent le texte. Et si c'est des textes originaux, à ce moment-là, il faut faire une commande aux auteurs. France Culture fait ça aussi. On passe commande à des auteurs. On passe commande d'un texte. Le texte est livré par l'auteur et ensuite, il devient une fiction radiophonique. On est quand même dans une période où le théâtre est de plus en plus inventif et charnel. On a un retour assez fort. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je perçois d'un retour à un théâtre charnel. D'un point de vue mise en scène, est-ce que le théâtre radiophonique, il a encore toute sa place dans ce contexte-là ? Alors, oui, en tant qu'auditeur, en tant que concepteur de fiction radio, je vais répondre oui. Pour faire court, vous avez des combats esthétiques en ce moment. Parce que la fiction radio, le théâtre radio a dans l'esprit de beaucoup d'auditeurs une image un peu vieillotte. C'est quelque chose d'un peu trafiqué, un univers un peu factice. On n'y croit pas, avec des acteurs qui surjouent, avec derrière des bruitistes qui font des bruits. C'est un peu cette image-là. C'est vrai qu'une radio classique publique est un peu encore dans ce style-là. Mais vous avez, par exemple, des radios comme Arte Radio qui ont conçu des fictions assez originales, qui ont des esthétiques depuis le début des années 2000. Et puis, pour suivre aussi ce qui se passe, moi, aux États-Unis, je vois bien qu'il y a d'autres traditions. Ça marche, ça remarche énormément, la fiction aux États-Unis. Les podcasts, c'est un succès incroyable. Il faut savoir quand même que Netflix, par exemple, vient de lancer sa première fiction audio. Ah oui ? Oui, oui. Et Spotify l'a fait aussi et a fait sa première fiction en France, en langue française. Donc, on voit bien que tout cela est en train de rebattre les cartes. Et là, vous avez, il y a un podcast aux États-Unis que j'adore qui s'appelle The Truth. Depuis 2011, tous les 15 jours, vous avez un épisode, c'est des unitaires, tous les 15 jours. Et c'est une tradition beaucoup plus cinématographique. C'est-à-dire que ce sont des épisodes à peu près d'une vingtaine de minutes. Et on a vraiment l'impression d'être comme au cinéma. On passe d'un lieu à un autre, avec des comédiens qui se déplacent, qui jouent exactement comme au cinéma. Et donc là, la tradition n'est pas du tout théâtrale. Le verbe est très important. Il y a beaucoup de dialogue. Ce n'est pas une création radiophonique acoustique. Il y a la place pour le texte. Mais on sent bien que là, et la volonté, par exemple, de Jonathan Mitchell, qui réalise ce podcast, est de marquer une rupture avec un petit peu la fiction de papa, comme il dit, et de créer quelque chose qui relève vraiment du film radiophonique. Et paradoxalement, il s'est associé à une troupe new-yorkaise qui s'appelle le Magnet Theater à New York, et qui est une compagnie qui fonctionne beaucoup à partir d'improvisations. Donc, on voit bien que là aussi, il y a une tradition théâtrale qui veut se démarquer du texte beaucoup trop écrit, beaucoup trop joué. Enfin, on tente de trouver de nouvelles formes. Et c'est ce qui est très riche avec The Truth, c'est que vous avez comme ça, chaque quinzaine, on ne sait pas exactement dans quel univers on va être propulsé. Et voilà. Et là, ça, ça n'a rien à voir, selon moi, avec la fiction, le théâtre classique radiophonique, tel qu'on se le représente. Et vous avez aussi un podcast qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle The Passengers aux États-Unis, aussi, qui est lié à la disparition d'un avion, en fait. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les imaginaires. Et on se demande pourquoi cet avion a disparu. C'est 7-8 épisodes d'une demi-heure. Et c'est comme au cinéma. On ferme les yeux, on les laisse ouverts, qu'importe. On écoute. Et vraiment, c'est comme un film. Moi, je suis davantage fan, en fait, de ce type de tradition esthétique. Alors que d'autres auditeurs, par exemple, sont plus fans de cette fiction de papa, avec des acteurs, parfois, qui vont jouer davantage d'une manière un peu, je vais dire un peu fausse, mais ça, c'est une façon de prendre position. En tout cas, qui jouent davantage avec des conventions, on va dire, traditionnelles. Vous avez, par exemple, un feuilleton qui a beaucoup marché à France Inter dans les années 90, je crois, qui s'appelle Le Perroquet des Batignolles. Il y a énormément d'épisodes comme ça. Et voilà, on était dans un univers un peu comme ça, à l'un Tintin et Milou, un peu avec des acteurs qui surjouent, avec des accents, avec des bruitages. Voilà, vous avez aussi cette tradition qui est là. Il faut quand même le reconnaître. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule esthétique. Il y en a plusieurs. Voilà, j'allais vous demander s'il y avait des nouvelles formes qui se développent, mais vous avez déjà répondu à ma question. Moi, je pensais plutôt à la... Il y a une pièce qui m'est venue. C'est 33 tours et quelques secondes de Lina Sané et Rabim Roué, qui est une pièce sans acteur, en fait. C'est une pièce où tout se passe par le son et un écran en fond de scène. Et je trouve que c'est pareil, ça pousse à... Est-ce que, du coup, le théâtre radiophonique, il travaille peut-être plus l'imagination des personnes ? C'est ce qui est dit. J'ai devant moi, en fait, un ouvrage que j'ai récupéré ce matin qui s'appelle Theater of the Mind de Neil Verma, parce qu'il n'y a quasiment rien. Il n'y a pas de littérature véritablement en France là-dessus. Il y a eu un livre qui a été fait sur Beckett, je crois, mais il n'y a pas grand-grand-chose. Et justement, les premières pages de cet ouvrage parlent de ça, c'est-à-dire de cette capacité d'imagination que l'on a. Et je pense que oui. Alors, il faut se méfier des réductions. J'ai vu, par exemple, la pièce de Julien Gosselin cette année. Les adaptations de... La trilogie, oui. La trilogie d'Andelio. Qui joue énormément aussi, beaucoup sur l'absence d'images, sur le fait, par exemple, qu'on ne voit pas les comédiens, qu'ils sont cachés derrière un écran. Parfois, on n'entend que leur voix. Parfois, c'est que des lectures avec un... Voilà. Et en fait, ça m'a beaucoup parlé, parce que je trouve que c'est un lien avec la radio. Et oui, ce qui est beau, extraordinaire avec la radio, c'est qu'on ne voit pas le visage des comédiens. On ne sait pas exactement où on est. Vous avez comme ça des bruits. Et ça, c'est absolument magnifique. Moi, c'est pour ça que j'aime bien la radio. Et c'est vrai que je vois bien que des metteurs en scène comme Gosselin travaillent aussi cette question de l'absence ou d'un coup de représentation visuelle pour aller vers quelque chose, tout d'un coup, qui va vers l'imagination. Moi, j'adore ça. J'adore écouter les émissions dans le noir. J'adore me représenter. Alors, des fois, j'ai la curiosité d'aller voir, par exemple, qui a joué telle ou telle pièce. Et il y a toujours une forme de déception, d'ailleurs, de voir les vrais visages des comédiens. Ah, par rapport à la représentation ? Oui, c'est jamais... En fait, je ne le fais plus parce que c'est jamais... Je pense que l'intérêt, vraiment, c'est les voix, quoi. C'est les voix des comédiens. Et voilà. Et ça, c'est très beau. Et je pense qu'il faut rester avec ça. Il faut rester avec ce mystère-là. Ça permet ce mystère-là. Moi, je suis attaché à ça. Je comprends que d'autres auditeurs, eux, sont attachés à l'image et veulent cette image. Mais moi, je peux très bien m'en dispenser et je peux très bien me contenter du son, des voix, du sound design. On a parlé des voix, mais il y a aussi beaucoup... Il y a un gros travail de sound design qui est fait pour pas mal de pièces radiophoniques. Voilà. Moi, ça me va très bien. Je pense que c'est parti pour les voix. Je pense que c'est parti pour les voix. Sous-titrage ST' 501